Bonsoir, bienvenue dans la première partie de 85 chronos. On va débuter cette émission avec du football et le Mondial Football Montaigu. La 50e édition qui a débuté ce dimanche avec les 8 premiers matchs. Alors ça, ce sera pour tout à l'heure. Les Herbiers et Adresio Boutéon en National 2. Mais les 8 premiers matchs, d'abord du Challenge Nation, ont débuté, je vous l'ai dit ce dimanche, avec la large victoire de l'équipe de France face à la Guinée 5 à 0. Le Danemark s'est également largement imposé face à l'Arabie Saoudite 7 à 0. Ça, c'était dans le groupe A. Dans le groupe B, victoire de l'Angleterre face à la Nouvelle-Calédonie. 2-0, victoire de la Belgique face à la République centrafricaine 2 à 0. Dans le groupe C, match nul 0-0 entre le Portugal et le Japon. 3-0 pour la République tchèque face à la sélection de Vendée U17 qui a remplacé le Gabon qui finalement n'a pas pu se déplacer jusqu'en Vendée. Dans le groupe D, le Mexique a battu le Maroc 1 à 0. Et la Roumanie et la Côte d'Ivoire ont fait match nul 1 partout. En ce moment, ce sont les premiers matchs du Challenge Nation féminin. La deuxième journée du Challenge Nation masculin aura lieu ce mardi avec notamment un match France-Arabie Saoudite au Poirier-sur-Vie à 19h. Et on va revenir donc sur le championnat de National 2 avec la 23e journée. L'équipe des Herbiers en position de leader accueillait Andrézieux Boutéon vendredi soir au stade Massabielle. Andrézieux Boutéon en position de relégable. Une première occasion à la 4e minute pour les Herbiers avec ses têtes de Breulivet repoussées par la défense. 7e minute frappe lointaine de Plisson captée sans problème par le gardien. Les Herbretètes de nouveau à l'attaque à la 12e minute avec Jérémy Billy qui d'une frappe du pied gauche. Et avec l'aide du poteau ouvre le score. 1 à 0 pour les Herbiers. Réaction d'Andrézieux avec ses tentatives de Kassa, Rémi Piot est sur la trajectoire. A la 26e minute l'Herbretèque Kylian Gassnier tente sa chance. Le gardien d'Andrézieux repousse. 41e minute corner pour Andrézieux. Cafouillage dans la surface de réparation Herbretèze. Rémi Piot ne parvient pas à maîtriser le ballon. Kassa le pousse au fond des filets et égalise. Un but partout c'est le score à la mi-temps. 56e minute nouvelle occasion pour Andrézieux avec cette frappe et cet arrêt de Piot. A l'heure de jeu Andrézieux est réduit à 10 avec un second carton jaune pour Garbi. Mais les visiteurs se montrent encore dangereux avec notamment Kassa qui bute sur Piot bien sorti. Encore une occasion pour les joueurs de la Loire avec une frappe lointaine de Cotin. Et à la 85e minute le VHF aurait sans doute pu obtenir un pénalty sur cette action de Grelier accrochée dans la surface. Mais l'arbitre ne bronche pas. Les Herbiers poussent pour arracher la victoire. Mais le score ne bouge pas. Un partout entre les deux équipes. On va écouter les réactions des entraîneurs au micro de Thibaut Grasset. On fait je pense 15-20 bonnes premières minutes. On arrive à ouvrir le score. Et puis inexplicablement on se met à reculer. Et on accepte la domination d'Andrézieux. On a essayé de corriger les choses à la mi-temps. En demandant aux joueurs d'être plus haut. D'aller chercher ce qui était prévu. Ça a été un petit peu mieux. Mais je dirais un petit peu fouillis dans l'ensemble. On a manqué de justesse. Notamment dans les transmissions. Et également sur les centres. Voilà on n'a pas pris les trois points. On en a pris un. On reste premier. Il reste sept matchs. On sait qu'on ne nous donnera rien. A l'image de la terrible erreur. Je pense arbitrale ce soir. Mais ça fait partie du foot. Et à nous de réagir. Bien récupérer. De réagir pour aller chercher les points. Qu'on n'a pas obtenus ce soir face à Bourges. On n'avait pas rentré dans le match. Clairement. Ni en termes d'intensité. Ni dans les duels. On a limite regardé jouer cette équipe des Herbiers. Après j'ai aimé la réaction après le but. Qu'on concède. Où je nous ai trouvé beaucoup plus conquérants. Beaucoup plus joueurs aussi. Moi j'avais demandé à mon équipe de jouer. Et je trouve qu'on a plutôt bien fait. Après forcément satisfait. Parce que les Herbiers étaient les meilleurs du championnat. Donc nous dans notre course au maintien. C'est toujours un bon point chez le premier. J'ai rien à reprocher à mon équipe. Si ce n'est peut-être le premier quart d'heure. Mais après ils ont fait preuve de solidarité. De combativité dans notre position. Quand on joue le maintien. C'est des valeurs importantes. On regarde le classement avec les Herbiers. Toujours leader. Avec un point d'avance sur Bergerac. Deux points d'avance sur Gaule FC. Il reste cette journée. Et le prochain rendez-vous pour le VHF. Ce sera le vendredi 14 avril à Bourges. On joue également en National 3. La 20ème journée. Il y avait un derby vendéen entre Fontenay. Troisième au classement. Et Laroche ESO douzième. C'était samedi soir au stade Emmanuel Murzot. Les Fontenaysiens en bleu. Qui sont les premiers dangereux. Avec cette frappe non cadrée de Diawara. On passe à la 7ème minute. Corner pour Fontenay. La balle atterrit au deuxième poteau. Sur la cuisse de Connet. Qui trompe le gardien ornésien. Ouverture du score de Fontenay. Connet tout prêt de doubler la mise. Sur cette frappe un peu trop croisée. Réaction de Laroche ESO à la 29ème minute. Le centre de Thomas Garnier est repris par Puy-Grenier. Le ballon frappe le dessous de la barre. Et entre dans le but. Égalisation de LESO. Un but partout. 35ème minute. LESO de nouveau à l'attaque. Avec Ambongo côté droit. Qui tente la frappe. Le gardien fontenésien est battu. Et Laroche ESO prend l'avantage. 2 buts à 1. Léonnet une dernière fois dangereux. Avant la pause. Le score est donc de 2 à 1 à la mi-temps. A la reprise Laroche ESO encore dangereux. Avec cette tête de Bertrand. Mais Badri s'interpose. Fontenay qui manque une balle d'égalisation. Avec cette reprise de Romero non cadrée. Léonnet se montre ensuite dangereux. Sur Coufran. Et la dernière occasion du match. Elle est pour Fontenay. Avec un centre de Godet. Mais pour la tête de Renou qui manque de peu le cadre. Laroche ESO s'impose. Donc 2 buts à 1 sur le terrain de Fontenay. Les réactions des coachs au micro de Daniel Lelane. Une entame de match compliquée. Où on fait le dos rond. On est mené 1-0. Mais la punition aurait pu être plus lourde. Parce qu'on fait vraiment une entame. On est tous assez apathiques. Et les garçons ont su inverser le cours des choses. Et montrer de belles choses sur le plan du contenu. En revanche, si la deuxième est plus terne sur le contenu footballistique. Elle est une leçon de courage encore une fois. Mais en revanche, la dernière demi-heure de la première période, elle est belle. Et ils inversent les choses. Et on égalise. Puis on prend l'avantage. Mais voilà, ça venait concrétiser globalement un temps fort. Et puis quelque chose de bien plus satisfaisant sur le contenu. On savait que ça allait être compliqué sur la deuxième période. Ce le fut. Et il fallait avoir vraiment une force collective et l'envie de s'arracher ensemble. On a marqué assez rapidement. On était plutôt en bonne situation. Mais on n'a pas concrétisé. On a au moins deux ballons pour le 2-0. Et voilà, on a gambergé. Et après, l'adversaire nous est revenu à la marque. Et probablement que mentalement, on n'a pas su poursuivre dans la voie qui était la nôtre. Après, on a été impatients dans le jeu. On s'est probablement un peu énervés. Et derrière, on a manqué de maturité. Et c'est vrai que c'est dommageable. Parce que je n'ai pas reconnu l'équipe sur la fin de première mi-temps. On a été complètement absents des débats. Et voilà, ça arrive. Mais c'est un non-match assez inexplicable à un moment donné du match où tout nous souriait. Et après cette défaite, Fontenay rétrograde à la 6e place. La Roche ESO occupe la 11e position. A noter la défaite du leader. La Roche VF à domicile face à Sabé, les 2 buts à 1. Léonnet toujours leader avec 3 points d'avance sur Chalant. Qui a fait match nul face à la réserve du Mans. Un but partout. Large victoire du Poiré survie à Beaucouz et 4 buts à 1. Les Jeunot sont 7e. Match nul 0-0 entre San Hazer et Pouzoge. Pouzoge 13e et avant-dernier. Il reste 6 journées. La prochaine, ce sera le 15 avril. Avec notamment un derby entre Pouzoge et la Roche VF. Et puis on referme cette page football avec la division 2 féminine. La 17e journée est la Roche ESO qui s'est inclinée sur le terrain du leader Lille. 3 à 0. Le ESO Lanterne Rouge. Il reste 5 journées. Le prochain match, ce sera le 16 avril. La Roche ESO recevra le CA Paris 14. Du basket maintenant avec la 19e journée de Ligue féminine ce week-end. Et l'équipe de la Roche-sur-Yon, le RVBC, qui se déplaçait à Villeneuve-Dasque. Les Ionaise qui se sont mises en grande difficulté dès le premier quart temps, remporté 22 à 5 par les nordistes. Les débats se sont rééquilibrés par la suite, mais le mal était fait. L'écart était trop grand et Villeneuve-Dasque a pu contrôler ce match. 34-17 à la mi-temps, 56-38 à la fin du troisième quart temps et un score final de 72 à 59. C'est une troisième défaite consécutive pour le RVBC qui n'a remporté qu'un seul match sur les neuf dernières journées. On va regarder le classement de cette Ligue féminine. Le RVBC est huitième, mais attention, Charleville compte un match en moins. Et quoi qu'il arrive, passera devant la Roche au classement. Alors la Roche qui est donc à la huitième place, comme je vous le disais. Il reste trois journées et pour éviter de terminer dans la zone rouge synonyme de Play-Done, il faudra s'imposer notamment lors du prochain rendez-vous samedi à domicile contre Charleville. Toujours en basket chez les hommes, en national, une masculine dans le groupe B. De la deuxième phase, Chalence est inclinée à Andrézie Boutéon, 94-84, le VCB huitième. Il reste quatre matchs et dès ce mardi soir, les Chalandais affronteront Boulogne. Et puis dans le groupe C, toujours en national, une lourde défaite des Sables d'Olonne sur le parquet de Yertoulon, 77-41, les Sablés sixièmes à quatre journées de la fin de cette deuxième phase. Prochain match vendredi soir à Pont-de-Cherouy. Durin Coquet avec le championnat de national, Elite, la quatorzième journée. Et l'équipe de la Vendéenne, qui restait sur sept matchs sans défaite, recevait celle de Villejuif samedi soir à la salle de l'Angélmière. Ouverture du score pour la Vendéenne grâce à Nathan Gefflot sur pénalty dès la deuxième minute, 1 à 0. Après une occasion manquée par Villejuif, Nathan Gefflot va remettre ça à la cinquième minute. Il inscrit son deuxième but personnel, 2 à 0 pour la Vendéenne. Un nouvel arrêt du gardien de la Vendéenne. Puis à la vingtième minute, c'est un triplé pour Nathan Gefflot qui porte donc le score à 3 à 0. Une nouvelle occasion pour Villejuif de débloquer son compteur. Mais nouvelle intervention du gardien Yonet, 3 à 0, c'est donc le score à la mi-temps. En seconde période, le festival Nathan Gefflot se poursuit à la 34ème minute avec un quatrième but pour le joueur Yonet, 4 à 0. Un nouveau but de la Vendéenne, mais cette fois c'est Marcos Pinto qui marque à la 35ème, 5 à 0. Villejuif but encore et toujours sur le gardien alors que la Vendéenne aligne les buts. De Facundo Almignana inscrit le 6ème à la 39ème minute. Il y a ensuite deux occasions pour Villejuif, mais toujours pas de but pour les visiteurs. Et c'est le capitaine de la Vendéenne, Erwan Debrouvert, qui conclut la soirée avec le 7ème but de la Vendéenne à la 48ème minute. Score finale 7 à 0, victoire nette et sans bavure. Des rouges et noirs qui poursuivent leur belle série. On écoute les coachs au micro de Thibaut Grasset. C'est un adversaire qui est quand même très compliqué à jouer, donc avec des indébabilités importantes. Nous, on a bien pris le match, on a fait une bonne entame de match, on se met assez vite à l'abri avec le 2-0. Et puis après, je pense qu'on a su garder un bon rythme pendant les 50 minutes, on a mis pas mal de choses en place. Et puis après, je pense qu'on a maîtrisé le match, on a su le jouer comme il fallait le jouer. Et puis rester à l'abri d'un possible retour de Villejuif. On sait qu'on paye une entame de championnat un peu compliquée. 2023 jusqu'à là, on est bien, mais on a quand même encore pas mal de points à aller chercher. On a des matchs à l'extérieur qui risquent d'être compliqués. Donc voilà, j'insiste, on travaille, on travaille, on travaille. Et puis le samedi, être compétitif. Si on est compétitif, on est capable de gagner tout le monde. Donc voilà, il faut que nous, on arrive avec les bonnes dispositions des samedis pour faire le boulot. Rencontres difficiles, on a été surclassés par l'équipe de la Vendéenne qui a très bien joué. Pas de solution, je pense qu'on n'est pas dans une bonne dynamique. Et voilà, jouer des équipes comme la Vendéenne dans des moments comme ça, si on est un peu en dessous, c'est rapidement la punition. Et on a été très, très en dessous. Comme les six dernières rencontres, on est à 7 ou 8 buts par match. Donc effectivement, on ne peut pas s'en sortir si on n'est pas un peu meilleur en défense. En ce moment, on est au creux et il faut absolument s'en sortir rapidement. Mais l'objectif est toujours le maintien. Et la bonne série se poursuit pour la Vendéenne. Quatrième au classement à trois points du podium, mais aussi à trois points de la deuxième place occupée par Dinan Kévert. Et justement, Dinan Kévert, c'est le prochain adversaire des Yonais. Donc ils se déplaceront à Kévert le 15 avril. En hockey sur glace, les playoffs sont en train de se jouer en division 3. C'était les huitièmes de finale allées ce week-end. Le Haugli, l'équipe de la Roche-sur-Yon, s'est imposée à Bordeaux. Six buts à quatre. Le match retour, ce sera samedi prochain à la Roche-sur-Yon. En balle, en national, une masculine. Belle victoire de Pouzeuge sur le terrain de Saison-Rennes sur le score de 33 à 30. Deuxième victoire consécutive du PVHB. Treizième au classement. Il reste cinq journées. Et le prochain match, ce sera samedi à domicile contre Gien. Des images de rugby maintenant avec la Fédérale 3. La 18e journée, la dernière de la saison régulière. Et le rugby club Sablai, assuré de terminer deuxième et d'accéder à la phase finale, recevait Partenay avec l'objectif de rester un vaincu à domicile. Le match avait lieu ce dimanche au stade de la rue de Lière. Partenay en gris et rouge ouvre le score sur pénalité à la septième minute grâce à Verniaud. Ça fait donc 3 à 0. Une nouvelle pénalité obtenue par les visiteurs à la 22e minute. Verniaud envoie de nouveau le ballon entre les poteaux. Ça fait 6 à 0. On passe à la 28e minute. Et Partenay qui obtient une nouvelle pénalité. Nouveau coup de pied réussi par Verniaud qui porte le score à 9-0. 9-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, les visiteurs alourdissent encore le score sur pénalité. Une quatrième réussie par Verniaud, ce qui permet à Partenay de mener 12 à 0. Les Sablai débloquent enfin leur compteur sur cette action à la 57e minute. Action conclue par un essai d'Antonin et Pau. Essai qui est transformé par Amaury Bernard. Les Sablai reviennent donc à 12-7, mais plus aucun point ne sera inscrit. C'est donc la première défaite des Sables d'Olan à domicile. Réaction des entraîneurs au micro de Daniel Lelanne. C'était compliqué. On perd 12 à 7. Partenay met 12 points et ne rentre pas une seule fois dans le 22. Nous, on a des occasions franches et on ne les met pas. On manque de concrétisation, une conquête approximative. Des rucks, pas toujours à la hauteur. Et du coup, ça donne ça. On avait dit qu'il faut travailler ce match. Le préparer et c'est un match de préparation phase finale. Donc, essayer de travailler un maximum justement pour retrouver des repères et de la confiance sur des choses que l'on maîtrise. Force est de constater qu'aujourd'hui, on a manqué de maîtrise sur la conquête, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la conquête, sur le tir au but et sur nos rucks. Donc, à partir de ce moment-là, quand on n'est pas là-dessus, c'est difficile. C'était un match assez fermé quand même. Nous, on venait clairement jouer notre chance à fond parce qu'on savait qu'ils n'avaient plus rien à jouer. La seconde place, elle était déjà acquise. Donc, ils ont quand même mis la grosse équipe, ce qui est bien pour nous. Ça nous préparait à la phase finale. On venait vraiment se tester et essayer de faire un bon match dans l'engagement. À l'aller, ils avaient été plus copieux que nous dans l'engagement. Ils étaient venus gagner chez nous. Donc, on voulait rendre la monnaie de la pièce comme on l'avait annoncé. Maintenant, c'était un match très fermé. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien dans l'engagement. On n'a jamais rien lâché. On a pris beaucoup de cartons alors qu'eux, pas trop. On prend quatre cartons. Et en fait, ce qu'on venait surtout jouer, c'était pas de finir cinquième de poule par rapport au match de barrage. On voulait absolument recevoir pour justement nos supporters. Aujourd'hui, ils sont venus en ambre quand même. Donc, jouer à la maison, ça reste un avantage quand même pour les phases finales. Du moins pour le barrage. Et le Rubik Club Sablé qui termine donc comme prévu deuxième avec 63 points et qui affrontera Vincennes en 32e de finale. Match allé au sable le 23. Avril, match retour le 30 avril. Le FC Y a terminé cette saison régulière par une victoire contre Angers, 42 à 13. Les Lyonnais terminent premier avec 17 victoires et une défaite. Mais ils doivent attendre les barrages pour connaître leurs adversaires en 32e de finale. Un résultat de tennis de table avec le championnat de France par équipe de National de Messieurs et la défaite de la Ferrière à Gemont, 8 à 4. La Ferrière qui occupe la sixième place au classement. Il reste deux journées. Et lors de la prochaine, ce sera un déplacement à Proville le 15 avril. On termine avec quelques images de course à pied et de la bicentenaire. C'était la 20e édition ce week-end à la Roche-sur-Yon. Pour l'occasion, une nouvelle course disco avait lieu samedi soir. Une course de 5 kilomètres. Les participants qui ont pu notamment arpenter plusieurs bâtiments de la ville. Et puis le dimanche, place au rendez-vous un peu plus traditionnel avec les randonnées, les courses enfants et la course principale longue de 10 kilomètres qui s'élançait cette année du hara de la Vendée. Les couarts de la CLR, le club yonnais, étaient bien sûr présents en nombre. Et c'est sans surprise l'un d'eux, Romain Mornay, qui a mené la course quasiment de bout en bout. Il s'impose en 31 minutes 25 secondes devant deux autres licenciés de la CLR, Alexandre Dalet et Esteban Martineau. Chez les femmes aussi, c'est une licenciée de la CLR qui l'a emportée. Et Julie Embal, vainqueur en 40 minutes et 21 secondes. C'est la fin de cette première partie de 85 chronos. Restez avec nous, on se retrouve pour la deuxième partie dans quelques instants avec notre expert cyclisme, Johan Jadot, pour revenir sur l'actualité cyclisme et du team Total Energy. A tout de suite.